Je pense qu'à l'UCE, à chaque fois qu'on parle de tel ou tel joueur qu'il doit intégrer, aujourd'hui, Silibe est arrivé, Ismail Jacob, à un moment donné, aussi, il venait d'arriver, il y a Niakate qu'on a intégré, il met les joueurs à dose homoéopathique, parce qu'il y a une nocature avec laquelle il travaille. Il est constant dans ce qu'il fait. C'est la raison pour laquelle on nous dit, oui, Shekoku a été gagné, c'est des joueurs qui sont au crépuscule de leur carrière, c'est des joueurs, mais néanmoins, il faut garder la base. Et si nous nous avons reçu un instant, à un moment donné, ce sont ces joueurs qu'on disait vieillissants qui nous ont valu des satisfactions, qui ont été là quand il fallait. Pour reparler de base locale, aujourd'hui, le Sénégal a la chance d'avoir des joueurs qui sont forts, mais ici, parce que la réglementation a changé. À un moment donné, on pouvait amener les joueurs à 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On peut former ici, mais vendu après. Oui, mais on ne peut plus le faire. Donc aujourd'hui, on ne peut plus amener des joueurs avant 18 ans à l'étranger. C'est banné par la FIVA. Donc aujourd'hui, les joueurs qui partaient plus tôt sont obligés de rester ici jusqu'à l'âge de 18 ans. Ce qui fait que les clubs ou les académies sont obligés de s'adapter pour avoir une très bonne formation de base depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans. Ce qui fait qu'à un moment donné, on voit aujourd'hui des joueurs qui quittent le Sénégal à cet âge-là et qui performent tout de suite.